Musique Comment ça se passe ce mime improvisation ? Il y a une première partie où l'équipe d'improvisateurs va improviser. Tout est tiré au sort. Et ensuite, dans la deuxième partie, vous êtes vraiment invité à participer avec nous, à vous mélanger avec nous. Donc c'est trois mimes et un musicien. Et c'est mes pensées noires. Mes pensées noires. La prochaine improvisation. Solitude Cinq acteurs Un personnage Et quatre corps-décors Sur le fil du rasoir De mimes Un musicien Une petite entraque d'un quart d'heure, on aère, on prend le frais et on en profite pour venir s'inscrire. Ici, auprès de nous, le thème c'est « Est-ce qu'on se connait ? » Bien se porter. Trois mimes Oui ? Non ? Peut-être ? Pas du tout. Pas du tout. Désolée ! Désolée ! Désolée ! On va faire une improvisation de chœur, l'étranger, l'étranger, l'étranger. L'étranger, 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 l'étranger. L'étranger, l'étranger. L'étranger, l'étranger, l'étranger. L'étranger, l'étranger. L'étranger, l'étranger. L'étranger, l'étranger. L'étranger. L'étranger, l'étranger. 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 de droite. L'autre jour, il y a quelque temps, je regardais une bande vidéo avec ma fille, on regardait une vieille bande, tout ça, c'était Bambi. Et à un moment donné, Bambi retrouve sa petite camarade, la biche, alors il fait « Salut toi ! » Et puis un peu plus tard, dans le film, évidemment, les chasseurs ont tué la mère, et là, il est triste, il crie encore. Voilà, ce sont des moments où on crie énormément, on est paupières. J'essaie de prendre contact avec ses paupières, chez les autres, chez la terre. Le but de ma conférence, c'est de vous montrer que des fois, la pensée et nos états viennent s'immiscer, viennent se cacher dans d'autres parties du corps. Comme par exemple, si je regarde les axes de tête. J'ai regardé Madame, tout ça, avec cet axe de tête-là, cette inquilison. Elle va sentir que par rapport à elle, je suis dans un certain état. Si je change d'axe de tête, je ne suis pas sûre qu'elle me sente exactement dans le même état, ce n'est pas grave. Mais pour ça, pour parler des axes de tête, il faut que je vous donne quelques informations neurologiques complémentaires. Oui, vous allez me dire très très bien, parfait, tu nous parles des axes de tête, mais tu n'arrêtes pas de mettre des expressions du visage. D'accord. Vous avez pu voir que la moindre inclinaison, rotation du masque, nous met un peu en relation avec un certain état intérieur, ça se croit un peu. Si l'on passe à l'étage du bassin, on voit que certains humains marchent avec une inclinaison avant du bassin. D'autres, avec une inclinaison arrière. Évidemment, ces inclinaisons de bassin ont des incidents sur la cage thoracique. Donc, une inclinaison vers l'arrière du bassin, vous pouvez envoyer la cage thoracique vers l'arrière. C'est normal. Mesdames, ça vous rappellera peut-être le joyeux moment, vous avez des câbles. À l'inverse, une inclinaison vers l'arrière du bassin va amener la cage thoracique vers l'avant. C'est normal. C'est une jolie compensation, normal. Je suis toujours surpris quand je prends l'avion, au bout du tarmac, il y a un petit bonhomme, avec des petits bâtons, il fait des trucs. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il faisait, mais moi, je n'ai jamais rien compris. Et le plus étonnant, c'est que les avions, par contre, eux, ils savent. Il y a des gestes qui sont beaucoup plus culturels. On parle des choses universelles et culturelles, mais il y a des gestes qui sont culturels. Par exemple, les gestes d'un cœur. J'étais, j'avais fait ma stage à Buenos Aires à la rentrée de son laptop dernier, et j'ai des amis latinos, des amis argentins, qui viennent m'accueillir à l'aéroport. « Hé, qu'est-ce que tu as un peu mes sardines ? Ils me parlent là ! » Comment la matière inerte de notre cerveau produit des calculs mathématiques ? Comment la matière inerte de notre cerveau produit des images de nos souvenirs ? Comment peut-on se rappeler de l'odeur du jasmin un soir dans une rue à Tunis ? Comment je peux souvenir du grain d'une peau, de la beauté d'un visage, d'une mélodie ? Je m'en souviens. Applaudissements 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 Merci.